Ce week-end de Saint-Brieuc aurait dû accueillir le festival international de graffiti et de street art Just Do Paint. Mais en raison de la Covid-19, il a été reporté du 24 au 27 septembre ce dimanche. Les organisateurs ont tout de même investi la ville avec des performances artistiques sur des façades. Fabrice Leroy, Catherine Basile. L'oeil pétillant et le sourire au coin du bec, c'est un macareux taille mammouth qu'a choisi de peindre Brinks à deux pas de la prison. Une fresque haute en couleur à l'image du festival. Le projet est construit comme ça, c'est de la libre expression. Et voilà, forcément, il y a des thèmes à respecter, du moins à ne pas faire tout ce qui est politique, sexuel et puis violence. Mais à part ça, à côté de ça, on peut réaliser ce qu'on veut. Là, c'était vraiment les dates initiales du festival. Et normalement, on aurait dû avoir 35 artistes dans Saint-Brieuc et finalement, on n'avait rien. Puisqu'on a reporté le festival. Donc on s'est dit, ne prenons pas de risques, on va réaliser nous-mêmes une façade, donc quatre. Et en plus, on va se faire plaisir. Quatre façades ont donc été investies ces derniers jours. Par le macareux, mais aussi par un marin à la barbe fière, surplombant la voie ferrée près de la gare. Ou encore par un cerisier japonais en fleurs, le thème favori de Pacouane. C'est là que je vois que j'ai perdu un peu de masse musculaire, parce que le format du mur est conséquent. Du coup, j'ai fait pas mal de gymnastique et des bonnes courbatures le soir. Habitués à travailler dans la rue, ces artistes graffeurs n'avaient qu'une hâte, retrouver leur terrain de jeu. La création, c'est toujours bon des fois de mettre un petit coup de frein pour prendre un peu de recul sur son travail. Et puis engendrer une certaine frustration de ne pas peindre, pour vraiment donner de l'énergie quand on arrive sur le mur. Sur le mur, Milouz a choisi de poser une main, celle qui lui sert à communiquer avec ses parents sourds, celle qui lui permet de dessiner et d'éclairer la grisaille. C'était important de marquer le coup, parce que c'est la date à laquelle aurait dû avoir lieu le festival. Et nous, on avait envie de faire ça un peu comme si c'était un cadeau, une petite surprise qu'on offre aux Briochins et aux gens des environs. Parce qu'après le confinement, ils ne peuvent pas sortir, faire la fête, se rassembler. Mais nous, on offre ces façades colorées, pleines de vie, sur la symbolique de la date du festival. Et c'est plutôt chouette. Et ce le sera encore plus à la fin du mois de septembre, avec 25 artistes en action dans la ville, pour un vrai festival.